La mort de près de Maurice Genevois Avant propos Tout homme est solidaire. Il est ainsi comptable de ce qu'il est en mesure de transmettre. Et il l'est dans la mesure même de ce qu'il a personnellement reçu. L'heure est venue pour moi d'y songer. A vrai dire, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quelque chose, déjà, et qui me dépassait, une prise de conscience obscure, mais vive et forte, avait en ces dernières années orienté peu à peu ma plume vers une écriture plus directe, plus spontanée, un dialogue avec le lecteur qui ne recourait plus au truchement d'une fiction romanesque, d'un apologue ou d'une légende imaginée, mais seulement à ma propre mémoire et à mon expérience d'homme. Y songer aujourd'hui, et ainsi, c'est rejoindre mon premier témoignage d'écrivain. Quand j'écrivais ceux de 14, le sentiment ne m'a jamais quitté de répondre à une obligation. La sorte d'événement qu'il m'était imposé de vivre, le caractère des réalités auxquelles se confrontaient ma sensibilité et mon intelligence de vivant, non seulement commandait et soutenait à mesure mon effort d'écrivain-témoin, mais m'entraînait vers un parti pris d'obéissance, ou si l'on veut, d'humilité, de soumission à l'objet, au quotidien vécu. M'amenait à opter pour la forme du journal, en refusant les facilités, l'aiguillon et le plaisir de l'arrangement, de la fabulation. Ceci serait-il inspiré par le souci d'une vérité plus vraie, d'un effet juste, littérairement parlant, mais d'un effet délibéré. Aujourd'hui comme alors, c'est ainsi que je voudrais témoigner. Seulement, entre mon témoignage d'homme jeune est celui qui me requiert maintenant, il y a la durée d'une vie, son poids, peut-être sa sérénité. Je voudrais revenir sur ce mot. Certes, je reconnais le garçon du temps de la guerre, le soldat que j'ai aidé, mieux sans doute et plus fraternellement que je l'eusse fait en ma maturité. Mais si je sens comme au premier jour les émotions qui l'ont secoué, ses indignations, ses révoltes, sa pitié, son courage et sa peur, il me semble aujourd'hui que nous pouvons, lui et moi, confronter nos témoignages, les unir, en accroître ainsi la force et en prolonger l'écho. À ce garçon qui est témoin, je devrais dans cette tentative l'apport d'une connaissance marquée au vif de sa chair mortelle. Il me devra, peut-être, celui de cette sérénité dont je parlais il y a un instant et à laquelle, au long des années, la connaissance qu'il m'a léguée aura certainement contribué. Ainsi se définit et se précise le but qui me sollicite aujourd'hui. Les circonstances, aux environs de ma vingt-cinquième année, ont voulu que j'euse de la mort par trois fois une expérience réellement vécue. C'est très actement dire vivre sa propre mort et survivre. Ce souvenir m'a suivi constamment, comme une trame enlacée à la chaîne de mes jours. J'ajoute tout de suite qu'il m'a aidé, qu'il m'aide encore, que je le sais, que j'en suis sûr et que cette certitude détermine ma tentative actuelle. Relaté pour transmettre le dépositaire d'un message qui devrait être bienfaisant. Que l'on n'attende pas de moi des méditations sur la mort que je laisse au gré de chacun, pas davantage des révélations aux frontières d'un passage sans retour, rien d'autre qu'une narration, un récit scrupuleux des faits qui m'ont conduit à frôler cette frontière jusqu'au seuil de l'inconnu et peut-être un peu au-delà. Mais cela seul, je le crois fermement, peut venir assister et aider d'autres hommes. Je dirais volontiers tous les hommes. Chapitre 1 La mort bourdonne Je suis resté sur la ligne de feu comme sous-lieutenant d'infanterie, puis lieutenant, puis commandant de compagnie du mois d'août 1914 au soir du 25 avril 1915. Séjour relativement bref, si l'on compte chronologiquement. Long séjour, plus de la moitié de la guerre, si l'on prend comme référence le chiffre proportionnel des morts. J'ai vécu la guerre de mouvements, le passage de la Meuse, la retraite, les jours de la Marne, les batailles des Hauts-de-Meuse à l'automne, les massacres dans la boue des éparges, la guerre des mines, les surprises, les alertes, comme cette affaire de la tranchée de Calonne où trois balles devaient m'abattre. Ce fut la troisième fois que, normalement, j'aurais dû être tué. La seule, en vérité, où la mort m'a désigné saisi, entraîné vers l'autre côté. De ces trois fois, pourtant, la moins brutale, la plus clémente, la plus douce, j'y arriverai le moment venu. Auparavant, il me semble nécessaire de reparcourir les chemins qui m'ont conduit vers ces affrontements. Il y a une approche du danger, avec ses hauts et ses bas, ses esquives raisonnées, ses rues instinctives, ses fléchissements, ses sursauts courageux. Il s'agit bien du danger de mort, d'une mort qui cesse d'être perçue comme un concept, mais tout à coup et continuellement comme une présence aussi réelle que, par exemple, celle d'un frôlon qui va bourdonnant tout autour de votre tête. S'éloigne un peu, revient, vous aurez pile la peau du frôlement de ses ailes et qui, d'un instant à l'autre, peut piquer. Va piquer. Et s'il pique. Loin que j'ai oublié l'épouvante et la révolte qui saisissent un enfant lorsque, pour la première fois, il conçoit l'idée de la mort comme une fatalité personnelle, inéluctable, pense à une prise de conscience de nature entièrement différente, telle aussi assurément que la peur y reste liée, mais qui souffre l'accoutumance et même, à la limite, une sorte de familiarité. Cela ne va pas sans lutte. Mais cette éducation de soi ne se dérobe pas toujours à la lucidité du contrôle et aux prises de la volonté. J'ai évoqué, dans un de mes récents livres, deux scènes dont mon enfance a été profondément marquée. Je les rappelle ici parce qu'elles correspondent assez bien l'une au premier et l'autre au second des modes de connaissance que je viens de distinguer. Avais-je quatre ans, en ce jour de printemps à Dieu où j'ai vu, dans la paix de notre cour, un chevreau blanc têté au biberon. Il était allongé dans le giron de notre bonne. Cette jeune femme l'entourait de son bras, le visage un peu penché, illuminé par un sourire qu'il faut bien dire maternel. On eut rêvé plus attendrissant spectacle. Ce geste féminin, ce sourire, ce petit animal ravissant, neigeux, soyeux, plein de vie, qui poussait son museau impatient comme il l'eût fait au mamelle d'une chèvre. Et soudain, cette pensée fulgurante, atroce, « On va le tuer, le cuire, le manger. » Je hurlais, hurlais à la mort comme une bête. Qui m'eût fait taire ? Il fallut que ma mère m'emportât dans ses bras. L'autre souvenir me retrouve, grand garçon. J'étais dans ma neuvième année. Convalescent d'une fracture, je m'étais vu condamné à tremper ma jambe cassée pour la revigorer dans le sang d'une vache égorgée. Cela se passait dans les chaudoirs d'un boucher. J'étais là, sagement assis sur une chaise. L'homme assommait la bête devant moi, d'un coup de merlin qui la battait. J'avais beau détourner les yeux, rien ne m'échappait de ce meurtre. Chaque pas de la bête sur le sol cimenté, le raclement dans l'anneau de fer scellé au bord d'un caniveau pavé, du licou allé par le bourreau, la grosse tête masquée de cuir noir qui s'inclinait jusqu'à toucher le sol, le ron de l'homme, le choc affreux du merlin qui frappait, le fracas mou du grand corps qui s'effondrait. C'est alors que pour la première fois j'ai vu couler le sang, le sang rouge, d'un rouge éclatant, au sortir même du corps qui l'animait. Je l'entendais teinter spasmodiquement en heurtant le fond du seau, grésillé en moussant quand le boucher avec un sourire de brave homme, apportait vite et posait ce seau devant moi. Allez, vas-y, n'aie pas peur, mais ce n'était pas avoir peur. J'étais bouleversé, écœuré, mais terriblement attentif. C'était chaud, enveloppant. Cela vivait contre ma peau, plus chaud qu'elle, et bientôt juste aussi chaud, et peu à peu presque aussi chaud. À peine chaud, plus froid, vraiment froid, une chose morte, un énorme caillot tremblant, une gaine molle dont j'arrachai péniblement ma jambe, d'où elle sortait enfin avec un bruit de sucion goulue lorsque l'air s'engouffrait dans le trou qu'elle abandonnait. M'eût-on décrit d'avance ce rite barbare et le rôle qui m'y était assigné, je pense que j'aurais fui vers quelque asile inaccessible. Mais je restais, tenu par une discipline familiale et sociale qui, à la lettre, me possédait, maintenu et même rappelé d'un abattage au suivant par une prise en main volontaire qui sauvegardait vaille que vaille mon instinct de liberté, et non pas m'habituant jusqu'à vaincre mon refus profond, mais acceptant l'affreuse réalité à laquelle j'étais confronté. Je ne sais plus si j'ai songé à ces épreuves enfantines au contact de la réalité guerrière. Peut-être, à haine, le soir qui a suivi mon arrivée au front, en voyant un soldat aux bras nus égorger un mouton étendu et lié sur une porte. Si j'y songe aujourd'hui, c'est à cause d'une similitude qui unit encore à mes yeux l'un et l'autre souvenir. Similitude qui dépasse l'incident, car il allait s'agir cette fois d'une habitude à conquérir, d'une adaptation à parfaire, si laborieusement et douloureusement que ce fut, sous peine d'une désagrégation intérieure progressive et sans recours. Il faut dire que le temps nous était marchandé. Un test, si j'ose ainsi parler, n'attendait pas le suivant. Les pulsations encore lointaines du canon, bientôt les coups de départ énormes de nos pièces de 120 à la lisière des bois de sept sarges, puis les aboient des 75, déjà le vol des obus sur nos têtes, sifflement rageur des petits calibres, ronronnement soyeux des gros, ces chouinements presque lents qui nous faisaient lever la tête et chercher des yeux dans le ciel ces étranges choses porteuses de mort. Un peu plus tard, très peu, quelques heures. Il semble, lorsque ces choses fondent sur nous, qu'elles tonnent en éclatant que leur poids est soudain centuplé. La terre tremble sous nos corps. On rencontrait chaque pulsation. Hors des ramures déchiquetées jaillissent des tournoiements de feuilles qui assombrissent encore sous le soleil des fumées noires, des fumées rousses. Le ton d'un être frappé de plein fouet, craqué de toute sa membruure serrée, se brise soudain, s'abat dans un crépitement de branches de stridenses pareilles à décrits. Nous sommes plaqués contre le sol, genoux et ventres, les épaules et la tête sous le sac. Cela s'appelle faire la tortue. Pendant une brève accalmie, je risque un œil hors de la carapace et je vois le regard d'un homme qui fait flèche au-dessus du mien. C'est le premier. Pendant la seconde qui suit, deux, trois autres regards m'atteignent. Tous ont la même expression, sans malveillance aucune, mais très aiguë. Voilà une aide que je n'attendais pas. J'ai senti une ronde chaude, merveilleusement tonique et bonne se propager dans tout mon être. Une vérité à passer, bienveillante, bienfaisante, que je me rappellerai désormais. C'est un des privilèges de l'officier de troupe que d'être ainsi conduit à l'oubli de lui-même par la conscience acquise de ses responsabilités. Des privilèges, il en a eu quelques autres, plus tard, d'ordre matériel ceux-ci, à partir du moment où la routine des secteurs a ramené les bataillons dans les mêmes cantonements de repos, un lit souvent, un toit, une popote que venait varier à l'occasion les facilités de la solde. Mais pendant les premiers mois, il partageait intégralement la misère et les souffrances de ses hommes. Les mêmes marches harassantes, la même soif, le ravitaillement incertain, les raves déterrées dans les champs, la dysenterie, la paille des granges, les nuits glacées sans couverture, les heures de pluie interminables dans le fond visqueux d'un fossé, et bien sûr, les mêmes dangers. Un peu plus, même s'il est possible. Devant le froid, la faim, la boue, deux hommes grelottants qui se serrent l'un contre l'autre, la chaleur qu'ils partageaient la même, l'un d'eux eut-il un galon sur la manche. Mais au feu, ce galon comptait. Signe visible d'autorité, il n'eût été que ce signe et rien d'autre s'il eût d'abord obligé corps et âme le garçon qu'il désignait. Souvent, presque un gamin encore. C'était mon cas. Je n'avais pas tout à fait vingt-quatre ans. Mon camarade Porchon, vingt-et-un. Ce galon neuf barrait le travers de nos manches. De surcroît, une large bande noire sous la vareuse agrémentait nos culottes garances. C'est une sensation très particulière dans le crépitement anonyme d'une bataille d'infanterie en race campagne de se rendre compte tout à coup que l'on est personnellement repéré et visé par un tireur d'officier assisté d'un homme à jumelles en hommage à ses bandes noires et à ce beau galon d'or. S'arranger de cette sensation-là, c'était déjà parfaire l'apprentissage, s'inguerrir en improvisant. Mais je viens d'anticiper. Entre les chaudrons de cette sarge et ce sixième jour de septembre, pour nous, premier jour de la Marne, nous avions dû subir quelques autres marmitages. Les Allemands n'avaient que des tireurs d'élite et de bonnes jumelles diéna, aussi d'obusiers lourds dont la portée excédait de plusieurs kilomètres celle de Norimelos. Ainsi, ces premiers duels d'artillerie justifiaient-ils déjà l'ironique définition qu'allaient adopter les pousses-cailloux, ils se réglaient sur le dos des bifins. Même dans une tranchée dite pour tirailleurs debout, on se sent incroyablement vulnérable. Et les minutes entre les rafales paraissent ne devoir point finir. Je vois encore deux de mes hommes ayant décroché leur pelle-pioche creusés frénétiquement dans la paroi face à l'ennemi des niches profondes, des espèces de terriers où ils s'enfonçaient peu à peu, jusqu'à ne plus montrer que la rondeur de leur séant et les clous de leur semelle. Peut-être cela m'a-t-il distrait. Le bombardement s'apaisa. Le soleil se couchait dans un ciel purifié, un rayonnement splendide et doux. Je sortis de la tranchée, heureux de me détendre dans le frais crépuscule, de marcher à travers la luzerne, grâces et lustrées, où la tranchée n'était déjà plus, à quelques pas qu'une griffure pâle à peine distincte. Mon pied entre deux touffes fit teinter une chose dure et lourde. Je me baissais, ramassais une fusée de cuivre encore chaude, gravée de lettres et de chiffres. Des éclats luisaient ça et là. J'en ramassais aussi quelques-uns, monstrueux, des espèces de demi-obus arrachés dans toute leur longueur, déchiquetés en tranchant barbelés en dents de scie meurtrière. Je les soupesais à loisir, passais, repassais mon doigt sur leurs aspérités terribles. L'imagination était facile et provisoirement désarmée jusqu'aux prochains éclats que nous entendrions ronfler, dont le vol bourdonnant nous ferait courber la tête, frôlons de guerre en quête d'hommes a tués. Le 6 septembre, ce furent les balles. Une brise tiède courait sur les avoines. C'est une bataille réelle à ressembler un jour à celle que j'avais pu imaginer. Je consens que ce soit celle-là, du moins en ces toutes premières heures. Devant nous, en avant de Sommaine, les obus éclataient sur les toits de près en Argonne. La fusillade crépitait de toutes parts, dense, par instants frénétiques, mais concevables et, si j'ose dire, banales. Nous étions pourtant engagés et à plein. La ressemblance s'affirmait. Nous progressions, déployés en tirailleurs. Je pouvais voir jusque loin à ma gauche dans la plaine de minces lignes de soldats bleus et rouges, les unes collées au sol, les autres semblant glisser latéralement très vite vers les Allemands encore invisibles. Ainsi avancions-nous par bon. Un geste de mon bras droit soulève les hommes autour de moi. Nous courrons, j'entends le martèlement des pas, le froissement des épis foulés, les grosses détonations des leubels qui tirent derrière nous. À chaque bond, je cherche des yeux le talus, le pli de terrain qui nous protégera veille que veille. Nous y voici, couchés côte à côte, le fusil déjà prêt, épaulés, mon képi, levé à bout de bras, je fais signe à l'autre demi-section. Et aussitôt, elle est debout. Elle s'élance, nous rejoint, nous dépasse, tandis qu'autour de moi les leubels et crachent leur magasin. Cet talent, cet entrain, cette perfection manœuvrière m'emplissent le cœur d'admiration et, par conséquent, d'enthousiasme. Étions-nous au champ de manœuvre ? Je pensais à la cour de notre caserne bordelaise, trois ans plus tôt, aux assauts dérisoires que nous y avons menés, aux cartouches en bois qu'à grands clicotis de culasse nous éjections dans la poussière. Mais cette fois, me disais-je, je me bats, c'est sérieux. Le grandissant vacarme m'aidait à cette prise de conscience. Les détonations proches devenaient assourdissantes. Une mitrailleuse, non loin, trépidait à folle cadence. Nous envoyons la fumée bleue, les bandes brillantes que passaient les servants. À la lisière d'un champ de blé, quelques hommes, debout, superbes, tiraient posément sur des cibles cachées à nos yeux. Je distinguais le recul de leur arme, bien calée contre leur épaule. Surtout, j'écoutais les balles. Certaines chantaient par-dessus nos têtes et filaient un sifflement doux, modulé, qui s'en allait très loin, jusqu'à la limite de l'ouïe. D'autres ronflaient, d'autres miaulaient, d'autres semblaient rebondir dans leur vol, comme si elles eussent ricoché sur l'air même. Parfois, hôtes dans le ciel et plus bruyantes que toutes les autres, il en était qui claquaient de telle sorte que je pensais au cinglement d'un fouet géant, d'une brutalité inouïe et que le visage des hommes rentrant la tête dans leurs épaules trahissait l'angoisse et la peur. Mais à cela aussi, il me semblait que je m'habituais. En avant ! De nouveau, ce martèlement de course à mes flancs, ces présences fraternelles, exaltantes, ces souffles exhalés des poitrines et soudain, tout contre moi à ma gauche, la sensation d'avide, une suppression insupportable qui attend à l'ordre du monde. Avant d'avoir tourné la tête, je sais ce que je vais voir. Non exactement cette double secousse de deux jambes lancées en avant, ce raidissement, cette rémission solennelle, mais ce gisant déjà inerte, cette chair morte jetée à terre, ce jeune coureur à jamais immobile dont la face vide continue de me suivre, de me poursuivre. Ce cri rauque, étranglé, qui m'est resté dans les oreilles, qui l'a poussé, est-ce lui, ce premier mort dépassé ? Je viens d'en apercevoir un autre, un troisième. J'ai entendu aussi, très nettement, à ne pouvoir m'y tromper, le choc des balles qui entraient dans les corps, bref, étouffé, comme d'une lame de couteau assénée par un point furieux. Désormais, je sais que le feu tue. Je reparlerai des blessés. Ce qui m'a frappé ce jour-là, au fort de la première bataille meurtrière où je me voyais jeter, c'est la pâleur et le fléchissement des traits qui altèrent instantanément leur visage. La détresse qu'avouent leurs yeux et le désir avec la fièvre commençante qui les fait ainsi briller. Être loin, le plus loin possible, dans le monde des autres hommes où les balmes ne sifflent plus. Tout cela est d'ordre physique. C'est le corps qui comprend dans l'instant presque où il perçoit. Faute de cette participation charnelle, l'intelligence, le raisonnement ne seraient que de faibles prises. La générosité guerre plus. Bien plus tard, après des mois de guerre, j'ai rappelé à mon capitaine d'alors, devenu entre-temps mon chef de bataillon une réflexion qu'il m'avait faite au lendemain de cette journée et qui m'avait âprement révolté. Ce que j'ai dit du regard de mes hommes sous le marmitage de cette sarge, ce que je viens d'écrire sur ma première plongée au cœur d'une bataille meurtrière devrait ici me faire mieux comprendre. Après une progression trop rapide aux abords du village de Sommen, aventurée ainsi en flèche, débordée, à demi-tournée, nous reçûmes l'ordre de nous reformer en arrière de Rembert-Couropo. Nous nous battions depuis midi et voici que le soir approchait. Nous avions faim, soif davantage. L'artillerie allemande tirait à vue sur nos troupes en retraite débordées de cent cinq fusants. Nous perdîmes là beaucoup de monde encore. Un souci lancinant me hantait à ramener le plus d'hommes possible. En vérité, ces vides soudains, ces chutes, ces passages dramatiques de la course à l'immobilité, de la vitalité ardente à l'inertie de la matière morte, chacun d'eux venait de m'atteindre dans le sentiment même de ma propre vitalité. J'en étais diminué, amoindri. D'usser, j'y mettre plus de temps, je trouverai les cheminements propices, hors des vues des batteries allemandes. Je conduirai sans un surcroît de perte de ma section au point désigné. Un peu plus de fatigue, soit, mais pas de tête cassée par les balles des obus fusants. La carte aidant et l'observation, j'atteignis ainsi rambert court. À partir du moment où j'avais guidé mes hommes, je n'avais pas eu un blessé. Nous rendîmes compte le lendemain matin. Des quatre sections de la compagnie, la mienne était la moins éprouvée. 21 hommes tués ou blessés sur un affectif de 60. C'était beaucoup. Mais j'avais bonne conscience. Or, au lieu de l'assentiment que j'attendais, je n'eus qu'un regard étonné, soupçonneux, et un mot qui m'indigna. Que ça ? Je m'en indigne toujours aujourd'hui, encore plus que sur le moment. Il allait falloir bien des jours, bien des mois, bien des malheurs pour que de fausses notions théoriques, exécrables, enseignées, transmises à force, s'aident à l'épreuve du feu, passent encore à la rigueur, disons explicablement, à l'échelon des hauts états-majors, mais chez les officiers de troupes. L'un d'eux, capitaine à mon bataillon, baroudeur venu des contingents d'Afrique, avait salué d'un geste large, le képi balancé comme un feutre de mousquetaire, la première balle qui lui avait fleuré la jambe. Le 6 septembre, une autre balle lui déchira la joue. Il devait être tué et aux éparges, dans une période entre toutes tranquilles et par une balle encore au-devant de laquelle il était allé par défi. Défi absurde, puisqu'il s'agissait de servir. Gaspillage insensé d'une vie qui eût pu être utile par le prestige d'un courage insigne, un mépris de la mort qui eût dû être exemplaire, et qui n'a éveillé chez les témoins de ce drame lamentable avec la peine de perdre un camarade qui a regrammé les droits proches. Qui a lu guerre épais s'il a été soldat et s'il est allé au feu, ne peut pas ne pas se souvenir des réflexions qui hantent le prince officier Polkonski au conseil des généraux russes. Le bon capitaine, songe-t-il, n'a pas besoin d'être un génie. Il doit être borné, se tenir en dehors de toute affection, n'avoir aucune pitié, ne jamais réfléchir, ni se demander jamais où est le juste et l'injuste. Alors seulement, il sera parfait. On l'entend bien. Tolstoy ne pensait pas ici à l'officier subalterne, à l'humble exécutant qui paie de sa personne au feu. Preuve en est qu'il ajoute aussi « C'est dans les rangs et là seulement qu'on peut servir avec la conviction d'être utile. » Napoléon, César ont été de bons capitaines. Tolstoy, pour avoir servi dans les rangs à l'armée du Caucase, et pour s'y être battu, savait que la pitié, la réflexion, le souci du juste et de l'injuste peuvent contribuer au succès des batailles. Parce que la confiance du soldat est à ce prix. Et que, faute de cette confiance, sous le feu, il aura vite tendance à crier ce « Nous sommes perdus » qui provoque les débandades et conduit aux dernières défaites. « Mais j'en voudrais venir et m'en tenir à des considérations moins générales, au niveau d'une vie quotidienne menée au voisinage de la mort. » Autant cette idée de la mort, ce sentiment de vivre dans un monde autre est précisément autre à cause de ce voisinage solennel, autant ils eussent été funestes. Si, tournant à l'obsession, ils avaient déclenché des délires de l'imagination, autant il importait de n'en pas être distrait. Un cardiaque menacé d'une embolie foudroyante et qui le sait, s'il se laissait ainsi obséder, deviendrait fou ou se suiciderait. Mais il se soigne et s'échange avec lui. Même dans les périodes d'accalmie, la mort violente continuait de rôder. Mais il arrivait aussi qu'on eût pu la sentir approchée et de la sorte déjouer ses embuscades. Je n'entreprendrai pas d'argumenter pour soutenir une opinion. Cet essai n'est pas une thèse. Qu'il me suffise de rapporter des faits. Le 9 septembre 1914, ma section occupait une tranchée sur le plateau de Vosmarais. Dans le but d'échapper au vu des avions d'observation au Taube, nous avions creusé cette tranchée le long d'une forte haie d'épines. Vers minuit, nous étions attaqués par des effectifs considérables. Nous nous croyions couverts, à droite et à gauche, par deux éléments de tranchée qu'occupait une autre compagnie du régiment. Or, à l'instant où nous aperçûmes tout à coup la lueur des éclairs d'un orage qui éclatait, des silhouettes qui fonçaient sur nous, distinctes sur le ciel jusqu'au point de leur casque, le champ de tir qui nous était donné n'excédait guère une trentaine de mètres. L'effet de surprise avait joué, intégral et sidérant. Comment aurions-nous su que nos camarades avancés avaient été surpris avant nous et presque tous, hors quelques prisonniers, massacrés à l'arme blanche ? Depuis des jours privés de ravitaillement, fourbus par la retraite et par les récentes empoignades, ils venaient de trouver dans les caves les poulaillers et les clapiers de deux villages abandonnés, l'occasion et la substance d'une opulente galimafrée, assommée par un sommeil lourd et saignée par des chourineurs. Je commandais un feu à répétition qui balaya la pente devant nous. Un vide venait de se creuser dans les rangs serrés des assaillants. Mais déjà, ils refluaient, tournaient de pas et d'autres notre tranchée discontinue. Je criais l'ordre de rallier d'autres tranchées qui nous flanquaient un peu en arrière et que tenaient des chasseurs à pied. Il était temps, à peine temps, presque une question de secondes. Je poussai quelques hommes vers la haie, m'y engouffraient moi-même à travers les épines en protégeant mon visage et mes bras. Ceux qui prirent le même parti en furent quittes avec quelques égratignures. D'autres, qui coururent le long de la tranchée pour trouver une issue dégagée, reçurent avant de la trouver des baïonnettes allemandes dans le dos. Un autre fait. Six mois plus tard, devenu entre-temps commandant de compagnie, je reçus mission de reconnaître et d'assurer une liaison dans le ravin des Éparges avec l'autre régiment de la brigade. Ce régiment devait attaquer le jour même un des saillants de la crête trop fameuse où les Allemands s'étaient maintenus. Je trouvais sans peine le bataillon que je cherchais, établi la liaison demandée avec mon commandant. Les hommes, déjà, étaient en tenue d'assaut, sans sac, baïonnette ou canon, tous debout et serrés dans un pli de terrain, tous, ceux qui parlaient entre eux à mi-voix et ceux qui se taisaient avec cette expression de visage que nous avions appris à respecter. Il s'agissait maintenant de regagner nos propres lignes. Deux de mes chefs de section m'accompagnaient, deux adjudants. J'entrepris de gravir la contre-pente qui nous mènerait par le plus court vers nos cheminements familiers. Cependant, j'ouvrais bien les yeux. Nous avions, à l'automne, pris les lignes dans ce ravin. Les souvenirs affluaient et pourtant j'avais peine à reconnaître ce sinistre endroit. Sinistre, il était resté malgré le soleil d'avant-printemps. La même boue sagneuse, verdâtre, le même pénible sentiment des trépieds menacés. Encore plus que par le passé car les bombardements de février avaient haché les derniers arbres, ménagés de toutes parts de traîtresses et louches éclaircies. Je me retournais souvent, cherchais du regard. Derrière nous quelques saillants, quelques bourrelets de terre remués, la tâche sombre d'un bouclier d'acier. Nous montions un pas après l'autre. Le sentiment de menace qui m'empressait et qui n'avait cessé de croître devint soudain si vif que je dus m'arrêter comme si une main m'avait touché l'épaule. Il me suffit de lever les yeux. Tout près, au milieu de la sante, un téléphoniste achevait de mourir, la tête cassée par une balle, sa bobine de fil à demi déroulée dans la boue. Je n'eus qu'à le montrer du doigt. La lueur de gratitude qui passa dans les yeux de mes compagnons est un de mes bons souvenirs. Je pourrais rapporter d'autres faits, tout ce qu'on courrait à mettre en valeur le rôle de l'observation, de la vigilance attentive, de l'intelligence qui déduit. Elle peut être une défense en même temps qu'elle est un refus, mais une certaine intelligence où tout l'être charnel est partie avec le cerveau. Le matin même du jour où je devais tomber, je fus chargé encore d'une mission de liaison. Je commandais la compagnie de gauche de notre dispositif en contact avec la compagnie de droite d'un autre régiment. Avant de placer mes sections, je partis pour reconnaître. Il était sept heures du matin. J'étais seul. La haitraie où j'allais d'un bon pas n'avait point trop souffert. Beaucoup de très beaux arbres y étaient restés debout. Le printemps est allé à travers leur amure des nappes de feuillotes tendres que le soleil montant illuminait. J'atteignis bientôt une clairière. De place en place, des abris enterrés soulevaient au ras des feuilles mortes leur échine de rondins et de pierrailles. Tous étaient abandonnés. Les Allemands, la veille, avaient prépié dans nos premières lignes. Au repos à Dieu-sur-Meuse, nous avions été alertés dès le soir. Nous allions avoir à couvrir, sans tranchées, sans réseau, une seconde ligne inorganisée que des équipes de travailleurs essaieraient de renforcer. la mission de sacrifice type. La solitude était saisissante, le silence extraordinaire. Pas un coup de fusil, pas même si loin que ce fut la pulsation d'un coup de canon. Je n'entendis que mieux le départ d'une salve d'obus, droit devant moi, et aussitôt strédante et tendue les trajectoires. Il fallut-il plus d'une seconde ? Entrevoir une entrée d'abri, y bondir, m'y engouffrer, et trois obus de cent cinquante éclataient. Crachaient leur gerbe d'éclat à quelques mètres de l'abri. Quelle précision ! J'avais beau jeu à le constater. J'étais sauvé, content de moi, de mes réflexes et de leur promptitude. Mais je songeais que si j'étais passé au même endroit, au même instant, à la tête de ma compagnie, l'abri ne m'eût servi de rien et la mort m'eût désigné. C'est ce qui allait m'arriver, et le jour même, juste l'affaire de quelques heures. Je m'en doutais, raisonnablement. Je me laissais, bien sûr, la petite chance qui veille toujours au fond des résignations les plus sincèrement consenties, mais toute mon expérience de guerrier, amenuisant cette menu flamme, me conduisait cette fois vers les ultimes recours. Le sentiment de responsabilité, le sang-froid nécessaire et l'action. Cette expérience, alors, n'était pas mince. Les occasions s'étant multipliées, de la nourrir et de la fermir. J'avais atteint sur la colline des éparges des degrés plus ardues encore, et de loin que ceux de mes premières épreuves. Au-delà, c'était l'abîme. Je savais donc les façons qu'à la mort de banaliser ces atteintes, de semer les cadavres et de les transformer, peu à peu, en objets ordinaires, démythifiés et de leurs propres visages. Des regards qui avaient croisé les nôtres, des voix que nous avions entendues. Alors, l'homme dans la bataille parvient à un état étrange, presque second, où persiste son pouvoir de sentir, sa lucidité, son jugement ou le sentiment de sa personnalité ne souffre point d'altération. Mais tout cela décalé comme d'un bloc, jeté insidieusement dans un océan de fatalisme, une marée d'indifférence qui serait désespérante si elle n'était à ce point secourable. Que cède cette indifférence ? Elle ne laissera point place à la peur, mais au dégoût. Jamais sans doute n'ai-je été plus lucide qu'en ces instants où le paroxysme du vacarme, l'acharnement monstrueux des obus sur une mince colline de glaise jaune, calcinée, inexplicablement bourrée d'hommes vivants, d'hommes blessés pêle-mêle et de morts, m'ont semblé se détacher de moi, spectateur à la fin stupéfait de tant de laideur, de grotesque et d'absurdité. Ce sentiment que je retrouve, rien ne m'empêche de m'y attarder aujourd'hui, de peser et de reconnaître la loi de sa vérité. Mais alors il fallait l'oublier. Une des erreurs du commandement, du moins en ceux qui nous concernent, mais nous n'étions pas les seuls, a été de ramener et ramener les survivants, les mêmes hommes, sur les mêmes champs de combat où la mort les avait épargnés. Retrouver de relève en relève les mêmes objets d'une horreur misérable, c'était sans doute plus terrible que de refaire tête dans l'absolu au danger. C'était subir l'impression accablante d'une condamnation à mort sans recours en grâce possible. une roulette russe dont le percuteur frapperait à coup sûr de main la balle du barillet. Je pense qu'une telle aberration n'a pas peu contribué à soulever les sursauts intérieurs qui allaient aboutir un jour aux mutineries de 1917. J'ai déjà parlé des blessés et pour dire que j'en reparlerai. Le moment en est venu pour une part au moins de ce qu'il me reste à en dire. Car j'y reviendrai encore. Les blessures, la mort des autres, si profondément qu'elles nous émeuvent, si approchées que soit le retour sur nous-mêmes que provoque leur présence lamentable, ne peuvent être qu'autres en effet. Le transfert est impossible. Il y faut la blessure même. Pour moi, s'il m'a été donné d'approcher en effet au plus près avant d'être passé par là, de compatir de toute mon âme, ce fut toujours dans les périodes calmes, lorsque la mort, semblant nous oublier comme le chat et la souris, venait frapper d'un retour de pattes terribles. Ainsi, près de Mouilly, dans un ravin herbu ombragé de noisetier, en face de nous sur la contre-pente ensoleillée, d'autres soldats, déséquipés, jouissaient de l'heure tranquille et de la douce lumière d'octobre. J'avais les yeux fixés sur un groupe de joueurs de cartes, trois hommes assis au pied d'un pin et derrière eux deux hommes debout qui devaient commenter la partie. Leur voix, leur rire arrivait jusqu'à nous. Deux des joueurs fumaient la pipe. J'en distinguais les bouffées bleues, lentes à s'effacer dans l'air calme. Un percutant par-dessus nous a rasé de tout près la crête. Un seul, un de ces soixante-dix-sept que nous prétendions méprisés. Il est allé tomber juste au milieu des joueurs de cartes. Sa fumée noire a staglé longtemps sur les lèvres de l'entonnoir et dans la ramure du pin. Lorsqu'elle s'est enfin dissipée, nous avons vu un torse déchiqueté, une moitié d'homme accroché aux basses branches de l'arbre et dans l'arbre, près de l'autre moitié de ce mort, ses deux jambes écartelées, un blessé qui se tordait lentement. Nos brocardies ont couru, nous étions silencieux sur le bord de la petite route lorsque le brancard est passé. Et cependant, à vingt mètres de là, des camarades creusaient un trou. Ils descendaient les pauvres restes s'épeltaient les déblés par-dessus. En mars 1915, aux Éparges, après les massacres de février, la fièvre meurtrière qui avait brûlé la colline paraissait devoir se calmer. Elle allait se rallumer bientôt, mais nous ne le savions pas. Nous avions épuisé l'ivresse d'être encore vivants, nous commencions à sentir le besoin d'évoquer nos camarades tués et bientôt le courage d'aller voir à l'hôpital militaire de Verdun, nos grands blessés inévacuables qui menaient un autre combat. Le 13 mars au matin, j'étais au presbytère du village dont ma compagnie tenait les abords et les ruines. L'éruption d'un agent de liaison tout à fait inattendu me donna dans l'instant le sentiment d'un malheur. Ce fut le mot même dont il usa pour me jeter la nouvelle. Il était bouleversé, oppressé par l'émotion beaucoup plus que par sa course, deux obus de 150 venaient d'atteindre un abri d'arrière ligne, poste de commandement du bataillon. Le premier avait percuté à la jointure exacte du revêtement supérieur et du sol. Il avait éclaté au dehors, mais laissé au point d'impact un trou guère plus grand qu'une assiette. Le deuxième, à moins d'une seconde d'intervalle, s'était enfilé par ce trou et avait explosé dans l'abri. Un obus qui éclatait ainsi à l'intérieur d'un local clos y fait des dégâts terrifiants. Il y avait là beaucoup d'hommes, des cyclistes, des agents de liaison, des téléphonistes, le commandant Hélène-Major de mon bataillon, un autre commandant arrivé de la veille, un capitaine revenu du dépôt après une première blessure. À la lettre, ce fut une boucherie. Notre commandant saignait au cou, l'artère carotide ouverte, l'autre le crâne traversé et les nerfs optiques coupés. Il devait mourir le lendemain. Aveugle. Il y avait bien d'autres morts. Le médecin Hélène-Major avait été haché. Quand j'ai pu arriver à l'abri, on venait d'emporter tous ces morts. Mais on n'avait pas pu tout enlever. Les semelles sur le sol écrasaient des caillots enrobés de poussière qui se remettaient à saigner. L'un des premiers témoins me disait en parlant de l'Aide-Major « Si vous aviez vu ses yeux, il avait regardé la mort, mon lieutenant. Il avait eu le temps de la voir. » À moins d'une seconde d'intervalle, je crois qu'il ne l'avait pas vue. L'expression de terreur agarde qui avait frappé le témoin se devait être l'éclatement du premier obus qu'il avait fiché dans ses yeux. L'autre obus avait tué avant qu'elle ne s'effaça. Par le trou rond creusé comme à l'emporte-pièce sous la jointure du revêtement, un raie de jour entrait roidement, allait frapper la paroi opposée. Une clarté bleue s'en diffusait. On pouvait voir à la limite collé contre le mur de terre de larges loques de peau veloutée de poils sombres. Le surlendemain, nous remontions en ligne dans les parallèles d'assaut. Sous-titres par Juanfrance